... Final, première éliminatoire. Le principe reste le même. Il s'agit d'identifier les chansons. Regardez, en bon professionnel, ils se frottent les mains. Prêt sur le buzeur. Voilà. Chez vous, vous êtes prêts aussi ? On peut y aller ? Oui ? Regardez ça. Silence religieux. Musique. Et c'est d'abord Christophe qui me dit... V.I.P. Bonne réponse. V.I.P, la chanson de François Zardy. On passe directement au deuxième extrait. Cette fois-ci, c'est Sébastien qui est allé plus vite. D'aventure en aventure. Bien sûr. La chanson composée par Yves Gilbert et Serge Lama. Très très belle chanson. Troisième extrait. ... Alors, c'est Christian qui s'y jette. Johnny, tu n'es pas un ange. Bien. Voilà. À toi, c'est bien, ça. C'est bien parce que c'était un petit peu risqué. Il a attendu le dernier moment. Il l'a appuyé. Il l'a bien fait. Il n'y a plus que Jules qui attend son heure. Musique. Je vous écoute, Jules. Il n'y a qu'à danser. Voilà. Voilà. Moi, j'aime ça. Les candidats qui soient douces à l'égalité. C'est bien. Chaque candidat a un point. Inutile de vous dire que la chanson qui arrive est très importante. Musique. Musique. Alors, qui a appuyé sur son useur d'abord ? Serait-ce Sébastien ? Sébastien ? Les petits papiers. Oui. Ah oui. Bien sûr. La chanson de Régine. Vous êtes endormie, excusez-moi. Non, non, non. Vous n'êtes pas endormie. Non, non. C'est très bien. Vous marquez deux points. Voilà. Tout à fait pour Régine. Et nous allons jouer ensemble au clavier. Ça, ça va rapporter des sous. Ah oui. C'est sûr. Musique. Musique. C'est Sébastien qui peut vous rapporter 8.030. Il y a 9 panneaux et derrière ces 9 panneaux se dissimulent une chanson. Vous me direz, oui, mais comment est-ce qu'on va faire pour la reconnaître ? Eh bien, vous pouvez gagner 4 panneaux, c'est-à-dire 4 éléments de réponse. C'est une chanson qui se compose de 5 mots. C'est une information qu'il faut garder dans une petite partie de votre mémoire. Deuxième chose, Linda a un indice qu'elle va nous donner là maintenant. Pourquoi attendre davantage d'ailleurs ? Mon petit cadeau. Oui. Alors, en 1987, l'histoire d'une femme qui avait le mal du pays. L'histoire d'une femme qui avait le mal du pays. En 1987, l'histoire d'une femme qui avait le mal du pays. Bon. Vous avez mémorisé ça. De toute manière, on vous le redira tout à l'heure. Les 4 cases à gagner. Renons à nos 4 cases. L'orchestre interprète la chanson. Et puis, vous identifiez la chanson. Ok. Vous tournez la roue. Elle fait apparaître un numéro. Et c'est justement le numéro derrière lequel se dissimule peut-être un indice, un élément de réponse pour reconstituer le titre de la chanson. Nous sommes d'accord ? D'accord. On va pouvoir écouter la première chanson ? Oui. Allez, musique. Bon, je vous vois songeur. Sébastien, qu'est-ce que vous me dites ? Je la connais, mais... Oui, il y a moyen de la retrouver. Encore deux secondes. Ah, pardon. Et effectivement, le bumper, c'est pas de chance. Bon, bien, tout n'est pas perdu. Ah oui, mais ce sont les règles du jeu et il nous faut les respecter. C'est vrai. On passe au deuxième extrait. Ah, moi j'ai la réponse sous les yeux, c'est tellement facile. Je vous écoute. Ça c'est pas. Non, c'est vrai ? Tu vas. Vous faites mal. Mais rien n'est perdu. On va passer directement au troisième extrait. Je sais pas, là, je le sens mieux, là. Disparu. 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 Alors on prend place à côté de la roue que l'on tourne, bien sûr. Et nous voyons apparaître le chiffre 4. Alors Linda, qu'est-ce qui se cache derrière la case numéro 4 ? Oh, décidément, Stéphane, on n'a pas de chance. Je dis on parce que, vous voyez, j'ai tellement envie de vous gagner. Allez, on écoute le dernier extrait. Ah, déjà la main sur la roue, c'est bon signe ça. C'est bon signe, hein ? Toutes les mamas. Toutes les mamas, c'est bon ça. Et c'est le numéro 6. Qu'est-ce qui se cache derrière le volet numéro 6 ? Voyons ça. Ça. Bon, c'est un petit peu court, hein ? J'en reconnais. Alors, vous allez à nouveau écouter l'indice de Linda. Nous allons réfléchir, Stéphane. Sébastien. Pardon ? Sébastien. J'ai dit Stéphane ? Oui. Ben non, c'est Sébastien, bien sûr. Non, mais vous appelez bien Sébastien, oui. Vous voyez, qu'est-ce qu'il me dit ? Il s'est trompé, lui. Il s'appelle bien, c'était Sébastien. Alors, Sébastien ? Oui, parmi les hommes. En 1987, l'histoire d'une femme qui avait le mal du pays. Bon. L'histoire d'une femme qui avait le mal du pays. Alors, Sébastien, on n'a qu'un mot. Ça. Peut-être, elle voulait revoir Saint-Normandie ? Oh ! Ah, il y a des choses qu'on n'explique pas, comme ça. Sébastien est très, très fort avec un mot. C'est l'indice de Linda qui vous a aidé, c'est sûr. C'est l'indice, oui, absolument. C'est cadeau. C'est la fée Linda. Quoi qu'il en soit, la fée Linda a encore frappé fort. Bravo. Sébastien, vous venez de gagner 8 000 francs. Et nous sommes en route pour la deuxième sélection. C'est bien. Ah oui. Très, très bien. Sous-titrage Société Radio-Canada